Hey ! Yo Youtube ! Salut les potes, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le OTK War. Vous m'avez demandé très souvent en stream, ouais et tout, le hello et tout, c'est... L'OTK War et tout, c'est le Deku que tu jouais tout le temps avant, est-ce qu'il est toujours viable avec l'exercice en soi, etc. Du coup, je me suis permis d'essayer un petit peu, de voir un petit peu comment ça se passe, etc, l'OTK War. La Dekuise n'est pas morte, on a perdu la morsure de la mort et c'est catastrophique. Mais par contre, on a de nouvelles cartes qui sont très sympathiques, donc on a le sang Alishar. Qui est pas trop dégueulasse, ma foi, pas trop nul, avec les execs, etc, ça permet toujours de faire des choses. Et globalement, voilà, on a le War Gun qui nous permet, comme d'habitude, de faire la combo. La combo n'a pas du tout été nerfée, c'est exactement la même chose. On a plus qu'une seule invocatrice gnome, j'ai mis des soldats du Corcron. Soldats Corcron, c'est plutôt solide, une seule baston, un Torisan. Ça nous permet globalement de plus ou moins réussir à toujours gérer le board, piocher de manière très correcte, très raisonnable. Et à la fois, OTK au Tor 8 ou au Tor 10. Donc c'est assez honnête, honnêtement. Il y a pas mal de versions différentes qu'on peut jouer s'il vous manque des cartes. Après c'est vraiment une liste qui ne coûte pas très cher, ne coûte vraiment rien. Il y a les heures de bouclier, c'est des épiques. Ça c'est des rares. Il y a les heures de bouclier, c'est des épiques. Bon, il y a Torisan qui est légendaire et il y a la baston qui est épique. Vous pouvez enlever un acolyte vu qu'il n'y a plus de morceur de la mort. Moi j'essaye toujours avec deux acolytes parce que je me dis que c'est quand même une très bonne carte. Mais c'est vrai que vu qu'il n'y a plus de morceur de la mort, l'acolyte ne va pas toujours piocher deux cartes. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Donc en fonction de votre rang et en fonction de ce que vous croisez le plus, vous pouvez voir ce que vous voulez remplacer. L'idée c'est que moi j'aime bien jouer le maximum de pièges possibles. Donc si vous vous remplacez un acolyte, pour moi ce serait plutôt une aventrice gnome qui est une bonne carte, honnêtement. Mais si vous croisez par exemple beaucoup de decks aggro, vous pouvez jouer le nouveau taunt du warrior. Donc le brave sabot de sang qui est vraiment très très fort, honnêtement. Et donc voilà. Sinon la decklist c'est globalement très équilibré. On a de quoi clean le board, on a de quoi tuer en fin de partie, on a de quoi piocher. Donc c'est très très équilibré. On va faire une petite game en l'ador avec, voir de quoi elle est capable, s'il y a moyen de faire une belle petite game contre pourquoi pas un deck control. Je pense que le plus gros ou mauvais matchup ça doit être le warrior control. Le shaman face doit pas être évident aussi. Mais sinon globalement si vous tombez contre druide, on peut battre. Pret c'est un très bon matchup. Il y a pas mal de beaux matchups que vous pouvez battre assez facilement. Tous les matchups control qui ne sont pas warriors on va dire. Oh on a contre un match, bah tiens pourquoi pas. On va voir, on va voir ce que ça donne contre un match. J'ai pas encore l'occasion d'essayer contre un match, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça en l'ador. Alors au mat de départ on voudrait bien une petite fiery warax. On va garder l'inventrice gnome quand même. Parce que bon, c'est juste une bonne carte pour piocher et on veut des cartes pour piocher. Et voilà, fiery warax excellent. Ouh, du sang alishore. Le nom de cette carte là est vraiment particulier. C'est pas un nom qui se retient facilement et c'est pas un nom... Vous savez à quoi me fait penser ? A rien. Non en vrai... Ok passe son tour. En vrai le petit personnage avec la capuche, il me fait penser à Talon dans League of Legends. Je sais pas pourquoi. Il ressemble un petit peu j'ai l'impression. En vrai je suis et ça c'est plutôt cool d'avoir fiery warax en main de départ. Et on va pouvoir faire ça et ça éventuellement en prochain temps. Pourquoi pas. Si besoin en tout cas. Ah bah tiens. Il va être très déçu. Il va être extrêmement déçu notre ami. Et je pense étant donné qu'on a déjà l'inventrice gnome ici. Qu'on va piécer l'acolyte. Juste histoire d'avoir deux menaces sur le board au lieu d'une. En plus on a une exec. On est plutôt gâtés en terme de main. On est plutôt gâtés. Aujourd'hui c'est en six et dernier temps. On va faire pas mal de vidéos sur les déclisses etc. Pour juste parcourir un petit peu toutes les déclisses qui existent. Et qui sont assez fun. Que j'aime bien. Que j'ai envie de partager avec vous. Je ne vais pas vous faire toutes les déclisses non plus. Parce qu'il y a des déclisses qui ne m'intéressent pas. Et que je n'ai pas envie de vous saouler avec. Mais les déclisses que j'aime vraiment beaucoup. Ou alors que vous me demandez vraiment énormément. Bah je vais vous les partager. Et puis après on va passer sur un format. Sur Youtube j'aimerais vraiment bien faire un format de vidéos. On va dire humour. Sur Hearthstone. Ce sera Hearthstone. Mais plus humour. Comme la vidéo du 1er avril. Dans le même genre. Pas la même chose évidemment. Mais dans le même genre. Mais euh. Dans des formats différents. Des trucs comme ça un petit peu fun. Rigoler de Hearthstone en fait. Parce que finalement Hearthstone. Ca reste un jeu. Et ça en a juste envie d'en rire tu vois. Donc que ce soit des vidéos à la How to Hearthstone. Ou que ce soit des vidéos à la. Un petit peu prendre une direction un petit peu différente. Ou juste on essaie de rigoler. De regarder des vidéos qui sont. Qui sont un petit peu. C'est pas trop tryhard. Parce que les déclistes. Les déclistes c'est un petit peu quand même. Un peu tryhard tu vois. C'est quand même un petit peu. Pour voir des déclistes efficaces. Ou euh. Ou voilà. Donc on verra. On verra. On verra. Mais là pour l'instant. Vu qu'il y a tellement de déclistes à parcourir. Etc. J'aime bien faire. J'aime bien quand même. Bah les visiter un petit peu quoi. Ok. Euh. Comment on va gérer ça. J'aimerais bien piocher deux cartes avec ça. On va commencer par ça. Vu qu'on va probablement dans tous les cas Fierry War Axe. Et je pense qu'ici c'est ça. Et ça. J'aimerais vraiment bien piocher deux fois avec l'acolyte. Donc là le fait de garder comme ça. Ca l'empêche lui de jouer une créature qui a moins de 3 d'attaque. Parce que sinon je peux piocher deux fois avec l'acolyte. Et j'ai vraiment envie de piocher deux fois avec l'acolyte pour le coup. Donc. Il a pas de chance hein. J'ai vraiment envie de piocher deux fois. Donc je vais vraiment pas le suicider avant que lui ne le fasse. Enfin lui que le tue par lui même. Par contre là va falloir jouer un truc. Parce que t'as 10 cartes dans la main mon ami. Ah il a la pièce je crois. Il a encore la pièce. Ah non. Qu'est ce que c'est que ça. 1 point de mana. Ca doit être déflagration des arcanes. La carte qui tape 2 pour 1. Je pense. Pour 1 point de mana. C'est tout ce que je vois. Sinon ça va pas être une carte ciblable. Déflagration des arcanes. Ok. Ca me va. Ca me va. Wouh. Est ce qu'on joue tout de suite ? En soit on le joue tout de suite hein. L'idée de le jouer tout de suite c'est qu'on lui dit. Bah. Déjà tu peux pas flamestrike. Contrairement à ça. Et en plus de ça si tu le gères pas t'as perdu. Il peut pas le laisser de tour sur le board. Mais bon là en soit on réduit la charge. On réduit le saccager. C'est déjà honnête. C'est déjà honnête. Et ça lui met de la pression c'est surtout ça. Ca lui met un coup de pression. Il est obligé de le boule de feu. Ou de le métamorphose. Enfin de faire un truc quoi. Ok. Un joueur il sera comme nous. Ok. Et éclair de givre. Et qu'est ce que c'est que cette dernière carte pour 1. Pas dans le Torissan. What ? Il a tapé 2 fois dans la 2-2. Pas dans le Torissan. Ah super tu me régales. Ah projecté des arcanes. Non 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 non. Pas dans le Torissan. Non non pas dans le Torissan. S'il te plait s'il te plait s'il te plait. Wouhou. Ah mince. Pas dans le Torissan. Faut pas arriver non plus quoi. Ok bon. On va juger à lui. Ok commençons par ça. Ouh. Comment y'a des gars. Ah on a pas encore de quoi l'endommager. Ok. On va faire exécution là-dessus. Tuer lui. Et moi je vous laisse ça et ça. Il nous faut de quoi l'endommager lui. Il nous faut de quoi l'endommager pour lui donner fleurier des vents. Donc il nous faut tourbillon. Il nous faut... Peu importe en fait. Tourbillon. Rage intérieur. Il nous faut de quoi l'endommager en fait. Globalement. Allez allez les gars. Allez. Non. Bah non le tue pas. Bah non. De toute façon peu importe. Il pourrait être les HP qu'il veut là. Avec tout ça dans la main. Il est marre. Allez allez allez. Ameno. Ah. Bon. Pas Ameno. Bon on va quand même jouer ça. Et on va continuer à pêcher un petit peu les démarches. Parce qu'en fait lui. L'idée c'est que ça le pousse à tuer ça. Là pour le coup. On a fait une sortie quand même très correcte. Et il est quasiment obligé de... Il est quasiment déjà mort sans même le wargun. Est-ce qu'on peut pas avoir l'étal juste avec un seul wargun ? Non parce que ça il faut qu'il soit blessé. Ah mince. Pas de chance. Ah bah non pas Métamorphose quand même. Il passe à 5. Et il passe à 7 d'attaque. 7-8. Ah devers l'étal. Bon bah pour le coup ça c'était pas vraiment la carte qu'on voulait piocher. On pourra dire ce qu'on veut. Du coup on a un tour mort. Bah les premiers tours étaient pas mal. On était bien sortis. Mais là pour le coup la main est vraiment nulle. Bah en fait il nous faut juste un tourbillon ou un truc pour enrager le wargun en fait. Et le tour on peut l'enrager on l'a gagné. Par contre si ça tarde trop bah on va mourir. Parce qu'on a pas non plus un milliard d'HP quoi. Là pour le coup. Certes on est bien sortis. Mais il est très très bien sortis aussi. Parce qu'il a réussi à nous mettre vraiment énormément de pression dans les premiers tours. Il va nous jouer quoi Ragnaros ? Allez le bon Ragnaros. Donc du coup on a juste un tour là pour top dek. Après c'est la fin. En baston je pense sur ce tour là. Mais j'suis pas sûr que ça suffise. Meurs insectes ! Euh wouh ! Qu'est-ce que ça fait comme des gars ça ? 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, il me reste 7. 3, 4, 5, 6. Comment ça fait ? Si je l'endommage il passe à 5. Ouais c'est létal. C'est génial ! C'est le létal le plus improbable du monde. Mais bon. En ce sens il y avait... Il y a resté 12 cartes dans le deck. Donc il y a resté 2 heures de bouclier. Dorage intérieur. Tourbillon. Enfin c'est vraiment beaucoup de cartes qui représente létal quoi. Donc c'est plutôt cool. On est en début de saison en plus. Donc la plupart des joueurs qui sont là sont les joueurs d'orant légende qui sont en train de monter. Et là le jour où je tourne cette vidéo on est le... Combien ? On est le 5. Le 6. On est le 6. Donc voilà. La plupart des gens qui sont là sont quand même dans une phase assez tryhard. Donc voilà. Il nous reste 2 rage intérieur. Il nous reste 1 sandlishore. Il nous reste 1 tourbillon. Donc déjà ça fait 2, 3, 4 cartes. Il nous reste 2 heures de bouclier. Donc il nous reste 2 heures de bouclier. Donc il nous reste 2 cartes. Donc 7 cartes. Et il y a resté quoi ? Sous chef cruel. 8 cartes. 8 cartes, 8 cartes. Et il y a resté... Ah c'est globalement tout. Il y a resté 8 cartes qui représentaient létal. Donc sur les 12 cartes il y en avait 8 qui me faisaient gagner. Donc bon. Après voilà. C'est bien aussi parce que ce deck là c'est jamais les mêmes situations en fait. A chaque fois vous découvrez des situations nouvelles etc. C'est vraiment un deck que j'adore. Personnellement vous le savez à Otekawa. On était 2 en Europe à le jouer à l'époque. Très longtemps à la belle époque de Otekawa. Avant même Naxxarmas. On était 2 en Europe à le jouer. Il y avait Nerea et moi. C'est Nerea qui m'a tout appris. Il était euh... C'est un très bon ami à moi. Et euh... Et le deck s'est un petit peu démodé avec Naxxarmas. Parce qu'il arrivait de Horeb, de Crash Vase. Et de cartes comme ça qui étaient très euh... Très contrôle tu vois. Et tu pouvais plus parce qu'il y avait toujours un gros ton. Après on le jouait quand même. Mais c'était beaucoup plus compliqué. Et euh... Et donc voilà. Le retour de Otekawa. J'espère que cette éclise vous plaira les potes. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà. Vous abonner etc etc. Je vous fais des bisous. Pour ma part ça m'a fait plaisir. Et je vous retrouve à une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.